La place du numérique dans la formation La place du numérique dans la formation est essentielle. Elle permet justement de former autrement, de se former dans des lieux véritablement différents, de collaborer, mais aussi de se former partout et en tous lieux. Et de transformer le monde en village, évidemment, et donc de pouvoir véritablement se former à distance de manière tout à fait opérationnelle. La digitalisation est à la fois un défi et une chance, aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les organismes de formation. C'est aussi une chance pour les demandeurs d'emploi qui peuvent se former indépendamment du lieu, du temps et d'autres contraintes organisationnelles. Tous les organismes de formation sont confrontés au même défi. Et nous avons tous intérêt à échanger nos expériences, nos outils et à développer des synergies. Avec la digitalisation, nous sommes conscients de que nous devons s'assurer que nous devons s'assurer que nous devons s'assurer avec les besoins des utilisateurs. La digitalisation nous permet de nous donner à tous les maatres de l'appel. Lérez où et à l'heure où il y a de la meilleure. Aujourd'hui, nous le savons tout, le digital est partout. Le digital est dans les métiers sur le marché de l'emploi, dans la construction, dans l'industrie, dans les métiers de l'emploi. Mais le digital est aussi dans la formation professionnelle. Donc demain, nous devons en tant que service public de l'emploi et de la formation professionnelle, former des demandeurs d'emploi, mais aussi des travailleurs à utiliser davantage les outils numériques. Et nous, professionnels de la formation, nous devons au travers de nos métiers apporter nos compétences numériques et les mettre au service des étudiants que nous formons et des travailleurs pour induire chez eux cette connaissance du numérique et le développement des compétences tout au long de leur carrière. De digitale kloof is een realiteit, omdat er heel veel jobs zijn in de IT-sector waar men momenteel niemand voor vindt. Dat zijn knelpenberoepen. Zonder digitale skills kan je vandaag gewoonweg niet meer solliciteren. We moeten er echt een economische en maatschappelijke prioriteit van maken. Digitaal is een liebseurtaal die niet kunnen. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième webinaire. Alors j'attends peut-être… Voilà, tout à fait, là je suis en plein écran. 199 participants que je vois. Je ne vous vois pas, je vois mes géraniums en face de ma fenêtre. Bienvenue à tous à ce deuxième webinaire CinerJob, le deuxième de l'année, le premier ayant lieu au mois de mars, et si je ne me trompe pas, en début de crise sanitaire Covid ici en Belgique. Et donc, webinaire aussi que j'ai eu le plaisir de faciliter de façon digitale aussi en début de cette année. Alors, je me présente brièvement, donc Béatrice Demailleux, je suis moi-même CEO de Costation. Costation est un workplace, donc c'est un co-working qu'on peut le dire sur Bruxelles, sur Gans et sur Charleroi. Et donc, à côté de cet espace de travail que nous proposons pour des jeunes entreprises technologiques, nous facilitons et nous organisons aussi des workshops, des formations entre des entreprises qui veulent collaborer ensemble sur des projets innovants et sur les challenges d'innovation de demain. Alors, nous aussi, au sein de Costation, du jour au lendemain, les programmes qui étaient planifiés sur 2020, on a dû les transformer en deux, trois semaines vers un setup digital. Alors, on y a réussi, on a su le faire, on a découvert plein d'outils qu'on ne connaissait pas et des possibilités qu'on ne connaissait pas. Et je voulais juste être en cadre d'introduction, partager avec vous, mais les apprentissages et mon expérience aussi, surtout aussi ceux de l'équipe, bien sûr, qui ont dû tout faire et vraiment repenser les interactions et repenser ces formations. Donc, quelques points. Le premier, c'est le besoin de s'adapter, le besoin de s'adapter à l'audience et au type de formation. Donc, un outil ou une plateforme pourra marcher pour un certain type de formation, un certain type de population et d'autres outils pour d'autres. Alors, il ne s'agit pas que de prendre le temps d'avoir les bons outillages et que tout le monde soit bien à l'aise aussi avec ces nouveaux outils, qu'ils aient installés aussi sur leur plateforme numérique à eux, mais c'est aussi l'état d'esprit. Donc, de prendre le temps que le mindset chez tout le monde soit bien dans la bonne posture pour pouvoir apprendre et accepter ce nouveau mode d'apprentissage qui aujourd'hui a pris le dessus, bien sûr, sur le présentiel. Le deuxième point qui, pour nous, a été très important, c'était respecter le rythme. N'allez pas trop vite. On ne sait pas aller sur un même rythme d'apprentissage sur du digital que sur du présentiel. Donc, le respect du rythme, le respect de l'interaction, le respect de l'inclusion aussi au début d'une formation et de la sortie de l'information, de voir si tout le monde a aussi eu une réponse à ses attentes. Le troisième point, je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé aussi, c'est la vidéo. Donc, allumez sa caméra, essayez d'être dans une pièce le plus calme possible, pas trop de passages, pouvoir effectivement peut-être utiliser des arrière-plans qui permettent de masquer votre maison ou votre intérieur parce que ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite, c'est de montrer une vue de son chez-soi. Et bien sûr, je crois que ce sera la phrase de 2020, c'est le mute. Vous êtes sur mute, on ne vous entend pas. Utilisez-le quand vous n'avez pas la parole, quand vous ne devez pas parler. Ça permet justement de ne pas avoir des bruits environnants dans la formation. Alors, le point 4, j'en ai déjà parlé, c'est les attentes. En tant que formateur, demandez à vos stagiaires chaque fois les attentes qu'ils ont par rapport à cette session et enfin d'une formation aussi. Voyez bien que leurs attentes ont été aussi répondues ou qu'ils ont eu ce qu'ils attendaient ou s'il y a d'autres questions ouvertes sur lesquelles vous, en tant que formateur, vous pouvez rebondir lors de la prochaine session. Alors, un autre souci et qui peut être aussi juste sur lesquels il faut rester conscient dans la formation digitale, peu importe son format, c'est les interactions. Les interactions ne sont pas faciles, ne sont pas faciles à avoir dans un virtuel classroom ou dans un setup digital. Alors, il existe bien sûr tous les styles d'outils de lever la petite main et donc de voir quand quelqu'un veut parler. Il est clair que pour un formateur dans des sessions en live, il faut être et concentré sur sa matière, et concentré sur le rôle de modérateur quand quelqu'un veut parler, tout ça dans un format en fait qui n'est pas facile pour voir qui est concentré, qui est là, qui n'est pas là. Alors, les pauses, ça va de pair aussi avec la longueur de ces formations quand elles se font en live, c'est ne pensez pas faire une formation, par exemple, d'une journée entière. Essayez vraiment de faire attention sur les périodes de formation et donc au niveau des pauses, faites des pauses régulières, courtes mais régulières. Et donc vraiment, prévenez aussi ou informez aussi les stagiaires dans une formation. Ne vous inquiétez pas, des pauses régulières et brefs seront incluses dans le programme. Alors, les outils, j'ai bien de faire avec les collègues néerlandophones le webinaire ce matin. On a parlé de réalité virtuelle, on a parlé de toute autre plateforme qui permet justement d'activer la créativité aussi des personnes, de pouvoir faire du collaboratif aussi. C'était très, très intéressant. Donc, essayez dans vos formations aussi et je crois que pour un stagiaire, c'est quelque chose qui justement active aussi son interaction et sa curiosité. Essayez de varier avec différents outils ou différentes plateformes, tout ça dans le cadre de ce que vous voulez faire, en fait, dans cette formation-là, que ce soit stimuler les exercices ou plutôt un apprentissage plutôt théorique, etc. La durée totale, on en a parlé. Faites vraiment attention le fait que lors d'une formation digitale, la concentration n'est pas du tout la même que lors d'une formation en présentiel dans un environnement, d'un local ou quand on est là. Donc, vraiment, la durée de concentration est très, très différente. Et puis, en dernier, moi, j'aimais bien aussi encore rebondir sur le fait, souvenez-vous, quand on avait des formations en présentiel, eh bien, on se retrouvait tous à un moment donné à la machine à café et ça nous permettait de parler de l'actualité, du temps ou de toute autre chose sur quoi on voulait parler. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça. En fait, chacun se retrouve devant sa machine à café ou sa machine à thé ou son frigo tout seul. Donc, essayez effectivement de trouver parfois des moments où vous pouvez prendre le café ensemble, faites peut-être les breaks ensemble et on s'est fait de fin d'année, peut-être parfois aussi, pourquoi pas, un apéritif en fin de journée ensemble. Question de faire connaissance et quand même de garder ce contact social. On en a parlé avec les collègues néerlandophones aussi. Il n'y a rien à faire, le mindset ou en tout cas garder l'esprit positif en ces jours n'est pas toujours facile et donc c'est une responsabilité, je crois, commune qu'on a tous ensemble de voir que nous pouvons garder les contacts sociaux d'une façon la plus optimale possible. Alors, pour la session d'aujourd'hui, nous allons partager différents apprentissages sur justement l'utilisation du digital dans la formation sur différents secteurs et l'agenda sera partagé entre deux grands blocs dont nous allons d'abord avoir deux témoignages. Ensuite, Rochane va nous partager quelques chiffres et puis nous allons avoir une deuxième partie de témoignages et nous allons conclure l'heure de témoignage en fait avec un court débat justement sur les différentes choses que nous avons attendues ou les points importants. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais essayer de la meilleure façon possible voire de prendre vos questions sur lesquelles on pourra rebondir et on pourra répondre en fin de ce webinaire. Alors, voilà. Pour la première partie de ce webinaire, j'ai le plaisir d'inviter Sarah Vanos et Yann Bastians sur ce beau podium digital. Alors, Sarah, je te vois présente et alors j'attends Yann. Voilà. Et je vois que Yann arrive. Parfait. Très bien. Alors, Sarah, à toi l'honneur de commencer et donc c'est Rochane qui partagera tes slides. Voilà. Tout est prêt. À toi la parole, Sarah. Merci. Alors, moi, c'est Sarah Vanos et je travaille depuis… Sarah, je crois que ton micro, il est… Tu dois le descendre. Pour l'instant, je… Oh ! Pardon ! Donc, mon nom est Sarah Vanos et je travaille depuis 2017 chez Bruxelles Formations et avant ça, j'ai fait 10 ans au Forum de Charleroi. D'ailleurs, j'ai vu quelques-uns et une de mes collègues. Bonjour à tout le monde. Et donc, aujourd'hui, je suis à Bruxelles Formations dans le Centre Bureau et Services et je donne principalement cours aux employés administratifs. Et donc, quand on m'a demandé de partager mon expérience de former à l'aide du numérique, je me suis dit la première chose que j'ai envie de dire, c'est de partager mon inspiration. D'où me vient cette idée de vouloir travailler avec le numérique et qu'est-ce que le numérique me permet de faire ? Et donc, si on peut passer au premier slide, alors vous verrez… Ah ! C'est la présentation en néerlandais qui apparaît. Vous verrez… Je vais vous expliquer. Vous verrez les… En live, voilà. Oui, voilà. Le micro, la présentation, enfin bon, le stress, quoi. Et donc, quelle est mon inspiration pour ces cours formés à l'aide du numérique ? Eh bien, c'est les compétences du XXIe siècle et quatre en particulier. Donc, la compétence de pouvoir créer, de pouvoir collaborer, de pouvoir communiquer et d'avoir l'esprit critique. et donc, créer, c'est-à-dire faire, créer du contenu plein de sens par les stagiaires, collaborer, eh bien, ils y travaillent ensemble à cette création de contenu et donc, pour ce faire, eh bien, ils doivent communiquer, ils doivent échanger des idées, ils doivent poser des questions, reformuler, s'assurer d'avoir bien compris les idées des autres et pouvoir arriver à une idée commune. Et alors, la pensée critique, donc, analyser les informations, les trier, sélectionner les plus pertinentes et réfléchir de façon globale à ce qu'on est en train de faire. Donc, vraiment, quelque chose qui est très orienté sens. Mais bon, avec ce beau schéma-là, on n'a pas encore les cours et donc, je me suis dit je vais tout de même être un peu plus concret et donc, c'est pour cela que j'ai élaboré ce petit tableau avec quelques idées juste comme ça. Sur la première ligne, il y a une petite explication sur qu'est-ce que j'entends par ces quatre mots-clés et alors ensuite, je peux vous parler, par exemple, dans la colonne communiquée, je demande aux stagiaires d'illustrer, de présenter, de démontrer un savoir, quelque chose qu'ils ont appris. Alors, ça peut être par le biais d'une présentation, ça peut être par un audio, ça peut être par une vidéo, mais donc, faire la démonstration. Dans la deuxième colonne, je peux citer une idée de collaboration qui serait donc, de travailler par paire et de réfléchir sur un thème, par exemple, le job idéal. Donc, à deux, ils y réfléchissent, ils échangent les idées et alors, ils font un petit rapport à nouveau sous la forme soit écrite, soit audio, soit vidéo, voilà. Alors, ça, c'est dans la colonne créée, je peux parler d'une action très concrète que nous faisons dans notre centre de formation avec la collaboration de mes collègues formateurs des autres domaines où on demande aux stagiaires de réfléchir à un événement ou à une action porteuse de sens qui pourrait organiser pour les collègues des autres groupes dans le centre de formation et je pense comme ça à un groupe, par exemple, qui était vraiment très sensibilisé à la problématique des déchets et le déchet, éviter les déchets, économiser l'énergie, etc. Et donc, ils ont fait, mené une petite enquête auprès de tout le centre de formation. C'est quand même, allez, on va dire, 10 groupes à 15 personnes, donc quand on était tous encore les bienvenus dans le centre de formation, évidemment, en employés administratifs. Donc, ils ont organisé un petit séminaire, donc ils ont invité une personne pour expliquer les tenants et les aboutissants du recyclage, etc. Donc, c'est vraiment des activités très créatives et en même temps qui permettent de mettre en œuvre toutes les compétences qu'ils apprennent. pour prendre un exemple beaucoup plus simple et beaucoup moins laborieux dans la colonne « Avoir l'esprit critique », je peux citer l'exemple de l'écriture d'un texte. Donc, je demande aux stagiaires de rédiger un texte, de l'envoyer à deux collègues pour avoir leur retour et ensuite d'écrire une nouvelle version de leur première production qui tient compte des éléments qu'ils auraient choisis, donc auxquels qu'ils auraient fait réfléchir pour faire une nouvelle, meilleure ou en tout cas autre version de leur idée initiale. Et donc, avec toutes ces activités-là, ça me permet vraiment d'individualiser le parcours, de faire travailler les stagiaires par opportunité d'apprentissage, d'être très court sur la balle, donc en fonction des besoins, ils sont formés exactement sur ce dont ils ont besoin et cette façon de travailler génère énormément de contacts informels et fait aussi sortir les stagiaires de leur zone de confort, ce qui fait que, ce qui augmente leur autonomie et ce qui augmente leur adaptabilité dans des nouvelles situations. Et bien, pour parler d'adaptabilité, quand est arrivé le confinement, mon chef, il m'a dit, Sarah, toi, je ne me fais pas de soucis pour toi, toi, tu sauras gérer, toi, tu as tout ce qu'il faut pour faire ça bien et je l'ai cru et je l'ai pensé aussi. On avait Teams, on avait Google Classroom, j'avais toutes les ressources en ligne pour faire ça bien et puis finalement, tout compte fait, ce n'était pas si bien. les conversations en groupe étaient assez laborieuses à animer. Malgré de nombreux encouragements, mes stagiaires n'aimaient pas trop allumer la caméra, les temps de parole individuels étaient très limités, des actions vraiment simples prenaient beaucoup plus de temps. Par exemple, si je voulais faire un exercice, je partageais le lien, le temps que tout le monde ait cliqué sur le lien, ça me paraissait invraisemblable mais pas mal. voilà, tout compte fait, il fallait tenir compte du fait qu'il faut beaucoup plus s'expliquer, il faut beaucoup plus de temps pour tout, il faut beaucoup plus encourager et quelque chose qui a occasionné encore un peu davantage de stress, c'est que les stagiaires lents devenaient du coup encore plus lents et les stagiaires rapides devenaient encore beaucoup plus rapides et donc il y avait cette espèce de difficulté de remettre tout le monde, de satisfaire tout le monde et donc, vous le voyez bien sur l'image que j'ai choisie à droite, faire former de chez soi, c'est le stress. quoi. Et donc, du coup, pour pallier un peu à cette situation assez inconfortable, je me suis dit, ben voilà, je vais me fixer des priorités. Donc, une première, c'était en tout cas de garder le contact avec les stagiaires et donc de relever bien les présences à chaque fois, de s'activer encore plus que d'habitude pour savoir s'il y avait des absents, ben pour quelles raisons. J'ai aussi privilégié les séances, les sessions de cours devant le groupe, donc devant tout le monde alors que d'habitude je prenais des petits groupes pour expliquer peut-être tel ou tel point ou pour mettre telle ou telle activité en route. Et donc, j'ai aussi point de vue contenu, point de vue contexte, un peu réorienté ce que je fais en faisant beaucoup plus d'activités de support pour le néerlandais, donc des drills de vocabulaire, des explications grammaticales, des jeux de rôle classicales et puis, bon, je n'ai pas non plus, enfin, j'ai essayé aussi de trouver des moyens de s'amuser et notamment avec l'application Quizlet Live qui permet de faire des jeux collaboratifs de vocabulaire, j'ai quand même essayé d'apporter un peu de jeux aussi. Et donc, pour au slide suivant, on peut voir qu'est-ce que j'ai pu mettre malgré tout en place dans mes 4 C tellement bien-aimés pendant le lockdown, donc c'était des choses avec des objectifs beaucoup plus restreints, donc j'ai, par exemple, communiqué un exemple dans le néerlandais, c'est de savoir dicter ou comprendre des chiffres qui vous sont dictés et donc j'ai demandé aux stagiaires, j'ai envoyé à chacun une petite liste de chiffres, ils devaient faire une petite vidéo dans laquelle ils dictaient les chiffres et puis deuxième étape dans cet exercice, c'était d'écouter les vidéos des collègues pour, à son tour, noter les chiffres dictés. Et donc, avec l'application Flipgrid, par exemple, qui permet de le faire assez facilement et donc dans la collaboration, eh bien, j'ai parlé de l'application Quizlet Live et donc je demandais aux stagiaires qui, même s'ils avaient eux-mêmes pas le bon mot à l'écran, de le crier quand même pour aider les collègues dans l'équipe. Ça fonctionnait pas mal. Donc, créer, écrire des dialogues en toutes lettres étant donné le temps de parole qui est tellement plus restreint et alors pour avoir l'esprit critique, donc faire des activités de recherche d'infos sur une entreprise, j'avais sélectionné les entreprises du Belle 20 et donc les stagiaires devaient chercher des informations, des réponses à certaines questions que je, pour le coup, je leur avais moi-même posées. Et donc, donc ici, c'était beaucoup plus restreint et du coup, ben, qu'est-ce que je veux maintenant pour le futur ? Sur le slide suivant, vous en verrez un petit aperçu, ben, j'aimerais organiser, enfin, j'aimerais trouver le moyen d'organiser davantage de contacts informels, j'aimerais entendre le plus souvent les stagiaires parler néerlandais, j'aimerais mieux organiser les activités de collaboration, c'est-à-dire que pour les deadlines, les deadlines doivent être beaucoup plus serrés, les moments de contact doivent être organisés, il faut viser des résultats assez précis, voilà, faire sortir un peu les stagiaires de leur zone de confort et finalement, et je crois que c'est le plus important, retrouver encore plus de plaisir. Tout à fait, et prendre le temps effectivement tout bien d'installer et d'écouter tout le monde. Merci Sarah, je te demanderais de rester un peu ici, nous allons d'abord écouter Yann, maintenant, Yann Bastien, à toi la parole. Moi, je suis prof néerlandais, j'ai plus de formation en langue, un collègue de Sarah, et ma spécificité chez nous, dans notre centre, on donne cours intensifs, on a des cours intensifs néerlandais, mais par contre, on a des interventions dans des formations ailleurs, des modules néerlandais, ça va de automécanique jusqu'à sous deux, horeca, mais également des profils de rôtique, etc. Il y a plein de petites formations dans laquelle on intervient. Avant le confinement, j'utilisais le numérique en présentiel dans la classe, comme apport ou support, mais pas pour vraiment prendre une manière de donner cours, ça a changé avec le confinement, et on a eu la chance avec le premier confinement, d'avoir le temps pour aller voir quel outil on peut utiliser de se familiariser avec tout ce qui est disponible pour donner cours à distance, car les formations étaient suspendues pendant le premier confinement. Après, on a commencé à moitié distanciel, et j'ai remarqué comme Sarah avait dit que dans les cours à distance, c'est encore une autre chose de savoir comment le faire. La pratique, c'est encore autre chose. J'ai aussi beaucoup de difficultés au début. D'abord, il faut maîtriser vous-même les applications, mais les stagiaires aussi. il faut prendre vraiment le temps pour bien expliquer comment les choses fonctionnent. Il y a des stagiaires qui sont très vite dans la compréhension, il y a des stagiaires qui sont très lents dans la compréhension, et il y a des stagiaires qui ont des problèmes de connexion, des problèmes de son, et ça ralentisse beaucoup la formation et il faut avoir ça en tête aussi quand tu commences, parce que sinon, c'est un, tu le ressens comme un échec, mais c'est un autre rythme, comme Béatrice avait dit au début aussi. Les attentes aussi sont très importantes, il faut communiquer bien avant les attentes et ce qu'on peut donner en cours à distance, si par exemple c'est 100% distanciel, il faut que les stagiaires savent avant la formation qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, parce que si tu as les stagiaires en phase ou en classe, tu peux parler avec eux sur les attentes aussi à distance, c'est plus difficile parce que s'ils ne veulent plus participer, ils ne sont plus là, donc le contact est plus difficile aussi. Donc, ce que j'ai fait pour mes cours à moi, je m'ai focalisé, j'ai sélectionné trois, quatre outils que j'utilise dans ma classe, juste pour moi aussi, pour les maîtriser, mais aussi pour pas trop devoir expliquer aux stagiaires le fonctionnement d'un tel ou tel outil. Donc, principalement, j'utilise Google Classroom comme endroit principal pour la communication avec les stagiaires, pour mettre toute l'information dedans. et ça m'aide beaucoup pour centraliser tout et structurer les cours. Donc, il y a une partie que les stagiaires font individuellement, des petits jeux, des petits... surtout focalisés sur le vocabulaire, learning apps. j'ai découvert récemment le Quizlet que j'utilise de plus en plus. Bon, il faut investir du temps, ça m'a pris quelques heures pour expliquer comment ça fonctionne un Quizlet quand tu peux non plus commencer en cours avec le sujet même, il faut d'abord apprendre les stagiaires à travailler avec une application. Donc, ça, c'est une partie individuelle, la partie en live avec les stagiaires on fait en Google Meets. J'avais un souci au début, comment j'ai fait pour noter des choses pour les stagiaires ? On classe dans un tableau blanc, en cours, t'en as pas. Donc, j'ai découvert le Jamboard un tableau en ligne que les stagiaires peuvent avoir accès aussi après la séance. Donc, j'utilise le même Jamboard tout le temps, toutes les séances avec mes stagiaires. On peut l'utiliser pour collaborer ensemble, on peut faire des notes, je peux demander aux stagiaires d'écrire des petits mots, des souhaits ou des remarques. On peut faire des dialogues, je peux les aider avec des petites phrases sur le Jamboard. Parce que le but principal pour notre stagiaire c'est de parler. Par exemple, chez Courin-Horica, eux, ils doivent communiquer avec le client. Ils ne vont pas écrire. Donc, ça, c'est un truc aussi un peu difficile parce qu'à distance, c'est facile à faire écrire un texte par les stagiaires. quand on le focus c'est sur la parole, sur dialoguer, il faut changer un peu la façon de travailler. Donc, j'utilise des vidéos avec des questions sur les vidéos. Et on en parle aussi quand on est en live, en cours. pour le futur, je crois que le numérique va rester même s'il n'y a plus de chéris. Je crois qu'il y a une valeur ajoutée notamment pour tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est des exercices à niveau de l'affaire qu'on peut demander aux stagiaires de le faire individuellement avant le cours. Donc, c'est une chose qui va rester, je crois. Et pour moi-même, je veux aussi, comme Sarah avait dit, mieux structurer mes cours, mieux voir me définir les buts à atteindre. tout à fait, tout à fait. Merci. Et effectivement, Yann, c'est comme tu dis, savoir voir la valeur ajoutée. Et dans le chat aussi, j'ai vu que ce qu'on disait, c'est que ça prend beaucoup de temps, déjà en amont pour faire de la recherche. Pendant le début de la formation, installer tout, expliquer tout à tout le monde et puis enfin pouvoir commencer. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Merci aussi. Merci pour vos deux témoignages. Oui, Yann, tu voulais rajouter quelque chose ? C'est très important. Il faut envoyer un petit mail pour expliquer ce qu'on va faire et il faut enfin envoyer un rappel pour dire le lien de lui et après avoir envoyé 5 000, il y a des stagiaires qui ne savent pas ce qu'il doit faire. Ils n'ont pas le lien donc il faut contacter par téléphone de temps en temps. C'est un travail énorme. Tout à fait. Oui, c'est clair. Je vous remercie tous les deux et donc je vous inviterai en fin de webinaire à revenir sur le podium alors pour la discussion. Alors maintenant, je passe la parole à Rochane, Rochane Kerbouche. Toi, tu voudrais partager aussi des chiffres. Voilà, je te vois. Bonjour Rochane. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Et on t'entend très bien. En fait, oui, nous, on est dans un groupe de travail qui s'appelle Sinergiore, Place du numérique dans la formation et dans ce groupe de travail, nous sommes des personnes de Bruxelles Formation, du Forum, du VDAB. Alors, Actiris et l'ADG, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne sont pas vraiment dans le milieu de la formation proprement dite. Et donc, depuis deux ans et demi, on collabore, on s'échange, mais on se réunit assez régulièrement. et récemment, quand on a envoyé un save the date pour ce webinaire, on a posé, on a quelques questions à travers des formulaires et on a essayé de recueillir quelques informations que je vais vous partager tout de suite. Alors, les informations, elles sont là. Donc, en fait, ça, c'est le... Voilà. Voilà. Donc, il se trouve qu'il y a eu 415 réponses entre le Forum, le VDAB, Bruxelles Formation. Et donc, on leur a posé la question est-ce que vous utilisez le numérique avant le confinement ? Eh bien, ils étaient à peu près entre 50 et 60 sur les trois organismes à l'utiliser. En tout cas, ceux qui ont répondu, entendons-nous bien, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'utilisaient pas, ils n'ont pas répondu non plus. Et puis après, pendant le confinement, on voit qu'il y a un sacré bond de plus de 20% dans les trois organismes, alors le VDAB à 90%, ils sont arrivés à utiliser pendant le confinement ce numérique-là. Et puis après, on leur a posé la question est-ce qu'après le confinement, c'est-à-dire une fois qu'on sera déconfiné, est-ce que vous allez continuer à l'utiliser ? Et on voit que c'est une sacrée unanimité là-dessus, puisqu'on est plus de 90% pour les trois organismes. Ça, c'est la question qu'on a vraiment gardée en tête. Et puis ensuite, la deuxième, on a essayé de voir un peu les besoins des formateurs et formatrices. Et là, on se limite uniquement à nos deux organismes francophones, le Forum et Bruxelles Formation. Et on se rend compte sur 229 réponses qui a eu à peu près vraiment un engouement, enfin en tout cas, une volonté d'avoir des ressources pédagogiques le plus possible. et puis des idées, des partages d'expériences, des retours d'expériences. Vraiment, nos formateurs sont demandeurs de ce type. Ils ont ce besoin-là. Et puis aussi, la formation, comme vous voyez, à plus de 70%, ils veulent se former. Donc, je pense qu'ils soient pratiquants ou pas, du moment qu'ils soient croyants, croyants numériques, eh bien, ils veulent se former. Ils demandent aussi des logiciels et du matériel informatique. En tout cas, on est en train de déplucher toutes ces demandes-là pour qu'on puisse vraiment remonter tout ça auprès de nos administrations, de nos responsables pour qu'on puisse vraiment satisfaire leurs besoins. Voilà à peu près les deux points essentiels que je voulais vous partager. Merci Rochane. Et c'est vrai que dans le chat aussi, on voit que c'est principalement cela aussi, les questions, c'est avoir un retour sur l'expérience, avoir des conseils de plateforme et d'utilisation. Donc, je comprends tout à fait effectivement ces besoins de les former et de leur donner des idées. Merci Rochane. Et on se retrouve en fin de webinaire. Voilà, je vais passer la parole maintenant pour un partage de témoignages avec Nicolas Bojano et Sarah Deraz. Donc, je vous invite à rejoindre le podium digital. Voilà. Bonjour Sarah. et on attend Nicolas. Oui. Nicolas, est-ce que tu m'entends ? Une fois, deux fois. Ok. Je crois que Nicolas va arriver mais Sarah, du coup, on peut peut-être déjà commencer avec toi si Rochane partage des slides ou je ne sais pas si c'est toi qui les partagera mais je crois que c'est Rochane si Rochane, il est possible de peut-être passer. Voilà, très bien. Sarah, voilà la parole. Merci. Donc, je suis Doral Sarah, directrice du Centre FEC. Aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à discuter avec vous de cet outil et je suis vraiment ravie de voir l'engouement parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, moi, j'aimerais parler des outils numériques mais selon deux points de vue. Le premier sera vu ici par les diapos. Donc, en fait, effectivement, on a été challengé par le COVID, je veux dire, la situation liée au COVID pour se lancer dans des outils de vidéo principalement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme Yann, on a utilisé la plateforme Google Classroom mais vraiment comme une sorte de drive où on allait recenser tous nos cours, nos vidéos et le principe, c'est qu'on mette la vidéo en ligne avec les consignes et alors, il y a des quiz, enfin, plutôt, nous, on appelle ça quiz pour rendre ça ludique mais donc des exercices à faire liés à ces supports. Alors, la deuxième chose qui a été mise en place, c'est vraiment la diversité des moyens de communication et donc ça, c'est très important. On a proposé à nos stagiaires plusieurs façons de travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, on les a vus en présentiel individuellement, un par un pour leur expliquer l'utilisation de la plateforme. Donc ça, au premier confinement, on a essayé de faire fi mais c'est impossible et donc là, maintenant, on se rend bien compte qu'ils ont besoin d'une demi-journée de formation rien que pour l'utilisation de la plateforme. Ensuite, on leur a présenté et on les a insérés dans un groupe WhatsApp pour qu'ils puissent répondre aussi par WhatsApp ou en tout cas demander des indications supplémentaires, etc. Et on a prévu une troisième partie, c'est quand même proposer les mêmes contenus qu'on met sur Classroom mais en version papier, version où les vidéos, on les met sur une clé USB par exemple, etc. pour répondre à la difficulté d'accéder à Internet ou à un outil numérique. Donc ça, ce sont des éléments où au premier confinement, on a dû améliorer notre dispositif et c'est ça qui en est ressorti. Alors aussi, moi, en tant que direction, ce que je voudrais dire, c'était que mes formateurs et formatrices se sentaient en fait se sous-estimaient beaucoup vis-à-vis de l'utilisation des plateformes, du numérique. C'était la grosse panique en disant « mais comment est-ce que je vais construire mon cours ? Mais moi, je ne gère pas nécessairement les outils, etc. » Et c'est pour ça que j'ai préféré Classroom et leur laisser le choix de faire ça en vidéo ou comme là, vous le voyez à l'écran, c'est des plans SketchUp par exemple avec ceux qui maîtrisent ce genre d'outils, etc. pour leur dire « non, on va démarrer avec quelque chose de simple et vous allez voir petit à petit, vous allez acquérir de plus en plus de confiance et c'est important dans le numérique d'avoir de la confiance pour oser. On n'a rien à perdre, il faut oser. » Et en ayant ce discours-là avec les formateurs et formatrices, ils se sont lancés et aujourd'hui, pour eux, ils sont étonnés par exemple que nous présentons ça lors d'un webinaire. Ils se disent « mais ce sont des vidéos qu'on a réalisées nous-mêmes avec nos petits moyens, etc. ? » Comment ça peut intéresser ? Et donc, pour eux, aujourd'hui, c'est vraiment une valorisation de leur travail. Alors, un autre élément qui était aussi important, c'était ce que vous voyez à l'écran, c'est le formateur lui-même et la formatrice elle-même qui sont dans la vidéo. On avait essayé en utilisant des supports YouTube parce que dans la construction, il y a la chaîne Dobit par exemple qui est bien faite, etc. Mais ça ne fonctionne pas de la même manière. Là, on reconnaît le formateur, la formatrice, on a des interactions même si elles ne sont pas directes avec eux, on reconnaît leur mimique, leur façon d'expliquer, etc. Et ça, c'est un deuxième point très important. Le numérique ne remplacera jamais un formateur ou une formatrice, mais il vient en complément. Alors, ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a gardé une sorte de mi-présentiel. donc on les voit une fois par semaine en individuel pour voir avec eux leur état d'avancement, qu'est-ce qui a bloqué dans les différents cours, enfin voilà, et faire le point de la situation avec eux parce que l'élément qui reste très difficile à gérer, même là, avec la deuxième vague, ce qu'on a pu ressortir nous de nos analyses, c'est le suivi. On a vraiment du mal à voir est-ce que quelqu'un ne répond pas parce qu'il ne comprend pas ou parce qu'il n'est pas disponible, parce qu'il a décroché, etc., et donc on s'est donné comme prérogative de vraiment les accueillir une fois par semaine en individuel et de répondre à leurs questions. Un autre élément, et tu l'as énoncé au début, Béatrice, il faut essayer de casser cette distance avec le numérique et donc pour ça, par exemple, Yann aussi disait difficulté à comprendre les consignes, et bien nous, c'est par, si on mettait juste les éléments sur Classroom et ne pas donner d'indication supplémentaire, peu s'en sortirait, mais on fait des vocaux sur WhatsApp pour ajouter des compléments d'infos, pour répondre à leurs questions en direct, et on fait des zooms aussi pour ce faire. Et donc là, on casse la distance, c'est vraiment l'idée de casser cette distance qui nous bloque dans le travail. Alors, il y a un deuxième point que j'aurais aussi voulu aborder, c'est justement le numérique de façon large dans la construction, parce qu'avant le confinement, etc., ce qui nous est apparu, c'est que lors du Forum Construction 2020, les entreprises disent nous, on a besoin d'ouvriers qui soient techniques, qu'ils puissent utiliser des machines, en faire l'entretien, les comprendre, etc. Donc nous, en tout cas, dans notre secteur, c'est inévitable, à distance ou pas, il n'y a pas que la formation à distance, il y a vraiment les outils numériques liés à la construction. Et pour ce faire, nous avons ouvert un centre d'équipement dans la construction où vous pourrez, grâce à le subside de la région de Bruxelles-Capitale, où vous pourrez trouver des kits de découverte de la thermographie infrarouge, enfin voilà, il y a des télémètres laser, il y a toute une série d'équipements qui sont aujourd'hui, je dirais, indispensables pour nos ouvriers de demain. Et donc, ce centre s'appelle le CIMC et je vous invite à me contacter pour ceux qui sont dans ce secteur parce qu'il peut être ouvert à d'autres partenaires dans le cadre de notre convention. Alors, ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'effectivement, une des difficultés que nous, on voit pour notre formation professionnelle, c'est que quand il y a un passage de la pré-formation à la formation qualifiante, le présentiel reste inévitable puisque les personnes doivent réaliser les pièces. On doit avoir leur sens pratique, leur sens du métier, etc. Les moyens d'évaluation ne peuvent pas se faire à distance. mais toutefois, pour tout ce qui est technique, vocabulaire, cours théoriques, parce qu'il y a de la théorie, un métier qu'on dit manuel, moi, je n'aime pas ces mots-là, métier manuel, ce n'est pas que des mains, il y a la tête qui est là. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, on continuera à utiliser cette plateforme parce que finalement, au niveau de la rétention d'informations, la mémorisation et pouvoir encoder davantage les infos, eh bien, c'est intéressant parce qu'ils auront cours en présentiel, je le souhaite, très prochainement, mais ils auront aussi la plateforme pour revoir les choses et de façon ludique avec des outils de quiz comme Cahyut ou des plateformes de partage comme Miro, par exemple, où on peut faire des brises glaces tous ensemble, etc. Donc, voilà, moi, je me plonge dans une dimension vers le futur, je ne m'arrêterai pas en tout cas par le COVID par rapport aux deux éléments que je vous ai cités, c'est-à-dire, un, le numérique dans la construction et le second, c'est que les outils numériques vraiment rendent en fait la formation attractive et nous, on a peine dans l'ISP souvent à chercher des candidats, à chercher des stagiaires et quand on touche un public jeune par l'attractivité de ces formations en disant, tu vas, on va travailler sur PC avec SketchUp, avec les outils de compression et tu pourras voir les résultats sur PC, etc., des panneaux didactiques, etc., eh bien, ça rend la formation attractive et ça la valorise et pour notre secteur, en tout cas, c'est très important, c'est vraiment un défi majeur pour nous. Voilà. Un tout grand merci Sarah et je t'avoue que ça fait très très plaisir aussi de sentir tout l'enthousiasme qui déborde et qui remplit l'écran, c'est vraiment très agréable d'entendre tout ça et donc effectivement, toute cette dynamique et tout cet enthousiasme qu'on peut faire passer aussi vers les formateurs et pour rebondir sur ton dernier point, c'est vrai que vers une audience jeune justement, c'était un point qui était revenu aussi dans le premier webinaire que j'ai fait ce matin c'était utiliser aussi les réseaux sociaux pour faire du micro-learning comme on dit donc vraiment des mini-capsules utiliser TikTok ou utiliser d'autres qui parfois pourraient d'autres styles de plateformes qui pourraient être utiles pour faire des mini-mini-capsules d'apprentissage pour les jeunes. Voilà. Et je crois que c'était intéressant. Alors Rochane, je vois que tu nous as rejoints donc est-ce que tu as des nouvelles sur Nicolas ? Oui, en fait, j'ai des nouvelles. Malheureusement, il ne peut pas se connecter, il a un problème technique mais il est avec moi au téléphone donc on va essayer de la faire un peu au bricolage donc je vais passer sa présentation et je vais mettre mon haut-parleur et vous allez me dire si vous l'entendez ou pas. Nicolas, est-ce que tu peux parler Nicolas pour voir s'ils t'entendent ou pas ? Oui, je suis Nicolas Boisano sur mon temps. On va mettre le micro très fort, je vous entends mais de loin, je ne sais pas. Elle t'entend mais très loin. De très loin. je vais essayer d'aller sur scène puisque je tente. Effectivement, je vois qu'un ligné, Laurent dit un problème technique incroyable, effectivement, ça arrive toujours. Voilà, je vois les slides de Nicolas donc si on peut mettre effectivement le micro tout prêt. je vais lancer les slides et puis si tu veux bien expliquer alors je suis sur l'étonnant je lance ta vidéo et puis on t'écoute on essaie de parler fort et puis voilà. Voilà, ok. Donc je suis Nicolas Boisano formateur métier métier du montage sanitaire et du nettoyage. Alors j'interviens ici en fait pour illustrer les métiers de la formation donc tout comme Sarah, justement donc pour montrer un peu ce qu'on peut faire au niveau du domaine technique et professionnel. Alors il faut savoir qu'au Forain on met à disposition une plateforme qui s'appelle Google donc ce sont les images que vous pouvez voir ici en vidéo. Images qui sont réelles qui sont donc des images qui montrent la plateforme de formation que vous utilisez au jour le jour avec les stagiaires. Donc dans cette plateforme c'est un outil comme les autres on en a d'autres Google Classroom notamment qui est un peu dépendant de Moodle au Forain on a choisi d'utiliser Moodle. Alors moi j'aime bien cette plateforme-là dans le sens où on a pas mal d'outils qui sont à disposition dedans donc H5B la possibilité de mettre des PowerPoints de faire des présentations réellement de la vidéo faire des livres aussi via cette plateforme et c'est dans ce sens-là que je me suis dit Moodle c'est vraiment l'outil qu'il me fallait pour moi présenter. Alors j'avais deux notions que je voulais vous présenter ce sont la notion de base de données et la notion de parcours. Alors base de données pourquoi ? Parce que c'est vraiment la chose qui m'a poussé à aller dans le numérique puisque j'avais un gros problème à la base de stockage d'informations vidéo PDF etc et un manque de support réel de pédagogie pour donner le cours et donc je me suis dit il me faut un outil capable de pouvoir stocker d'informations claires net et avoir une certaine traçabilité par rapport à cette information et donc très vite le numérique s'est imposé à moi en me disant ok j'ai une facilité de stocker je peux stocker quand il est suffisante et que je peux mettre à disposition facilement à des stagiaires et donc j'ai utilisé Moodle un peu comme une petite banque de données où je stockais la totalité de l'information de dessus donc ça c'était ma première démarche alors très vite je me suis dit c'est dommage de me garder ça que pour moi et donc je l'ai mis à disposition cette banque de données aux stagiaires et j'ai progressivement utilisé cette banque de données pour créer on va dire des séquences de cours alors des séquences de cours qui utilisaient effectivement du support powerpoint du support pdf très très peu de vidéos puisque très peu de choses utilisables sur internet d'office et libre de droit je vais dire pour pouvoir travailler et donc très vite j'ai utilisé plutôt pdf powerpoint présentation et libre qu'on avait au sein de l'outil moodle par la suite on le voit il y a des séquences qui se sont passées dans des parcours donc c'est pour ça que je me suis dit les parcours c'est vraiment quelque chose c'est un aboutissement on va dire au niveau de l'utilisation de l'imérique surtout en construction c'est proposer véritablement un parcours en autodidacte parfois ou avec un support de ma part pour justement découvrir les brotes des points de maquette complètes donc qui permet à chaque apprenant de travailler on va dire à son vide vous utilisez moi on va dire comme comme ressources comme à vous bien si jamais on a des questions de revenir vers le formateur pour pouvoir avoir des réponses à ces questions de pouvoir avoir de l'interaction entre les différents en tant à la fois les stagiaires vis-à-vis de moi ou moi vis-à-vis des stagiaires que les stagiaires entre eux donc c'est un moyen un petit peu d'utiliser tout ça et d'avoir un parcours vraiment à la terre c'est à dire que si quelqu'un veut travailler sur un plan de matière et une autre personne veut travailler sur un autre plan de matière c'est tout à fait faisable c'est vraiment la notion de parcours que je voulais présenter pour dire aussi ok on peut commencer simplement avec une base de données je peux passer à l'autre slide voilà on démarre je vais lire ici c'est un petit peu le slide de fin que je voulais présenter on démarre avec une nécessité de stopper ces données de créer son contenu d'avoir un parcours cohérent au niveau de sa formation pour à la fois du présentiel bien entendu ici la qualité fait qu'on est en distanciel et ça peut clairement être utile mais moi c'était vraiment pour du présentiel et on a comme ça un démarrage qui se fait au niveau de base de données pour après un long chemin c'est peut-être pour ça que je voulais mettre ce slide après un long chemin puisque j'ai vu des commentaires qui disaient effectivement ça prend du temps de faire du numérique et c'est une réalité personne ne peut malheureusement passer outre donc ça prend beaucoup de temps à vous de développer des parcours mais on peut très vite utiliser le numérique pour faire des petites séquences de cours qui seront intéressantes pour les accueillements et des petites séquences qui peuvent durer une heure ou deux heures une demi-journée et pour arriver à des parcours complets qu'on peut éventuellement suivre à distance donc voilà les deux éléments que je voulais présenter la base de données et réellement la notion de parcours qui est en fait une finalité voilà Parfait un grand merci Nicolas alors si je peux me permettre Rochane veux-tu encore garder le setup comme ça pour que j'invite nos autres intervenants à rejoindre le podium Sarah Yann et Sarah voilà attends attends voilà Sarah alors Sarah Vanos et Yann Bastien pourrez-vous aussi rejoindre le podium voilà et nous avons tout le monde parfait tu peux peut-être arrêter sinon voilà c'est nickel alors je vous remercie déjà beaucoup pour tous ces partages et ces témoignages alors je me réjouis aussi d'avoir vu que dans le chat vous vous êtes beaucoup entraînés et vous avez fait passer merde j'ai viré attend pardon excusez-moi elle a remonté elle a remonté j'ai rassuré excusez-moi ça j'étais avec oui dans le chat il y a eu énormément de réactions donc voilà alors merci beaucoup alors moi il y a quand même une chose qui est fort revenue et je voulais encore une fois débattre là-dessus avec vous c'est justement les stagiaires qui avaient déjà de l'avance qui avaient des facilités avant continuent en fait à avancer dans un rythme qui est rapide et par contre ceux qui sont plus longs et plus de difficultés donc en fait c'est clivage entre les forts et les moins forts si je peux me permettre de dire ça comme ça ça accentue encore plus dans cette expérience digitale est-ce que vous pouvez est-ce que voilà est-ce que vous avez ce même constat aussi dans vos différentes expériences c'est fort ressorti ce matin et encore une fois maintenant aussi dans le débat francophone peut-être Sarah quel est ton sentiment là-dessus justement quelle Sarah ah pardon oui Sarah Deraz excuse-moi pardon Sarah Deraz en fait sorry Béatrice je t'avais pas je t'ai pas entendue ça s'est déconné donc justement ce qu'on a entendu assez souvent c'était que le clivage justement des stagiaires forts et des moins forts avec le digital ça s'accentue encore plus et donc c'est Sarah on a parlé Yann l'a aussi mais justement par rapport à ton expérience c'est ça donc nous en fait effectivement pour ceux qui sont beaucoup plus éloignés par exemple du français donc problème de langue problème de moyens aussi on le dit souvent moi j'aime bien montrer l'enthousiasme ici mais ne croyez pas que tout est tout rose tout le monde n'a pas un PC une connexion internet donc voilà on essaye de mettre par exemple notre salle informatique à disposition pour éviter justement qu'il y ait juste un problème de moyens maintenant je dois vous dire quand même pour parler dans le positif même si je ne fais pas fi des problèmes très honnêtement il y a quand même une révélation de potentiel je dois vous le dire donc nous en réunion de suivi on a fait des suivis beaucoup plus je vous dis suivi et accompagnement c'est vraiment le nerf de la guerre donc on a fait ça de façon beaucoup plus accentuée lors de cette deuxième vague et en fait on a été étonné de certains stagiaires et donc mes formateurs formatrices mes agents de guidance parfois disaient mais non lui il ne va jamais y arriver il ne va pas comprendre etc mais le fait de diversifier les outils de vraiment casser tous les blocages on retrouvait en eux des réponses à des questions qu'on n'aurait jamais imaginées par exemple des compréhensions qu'on ne s'imaginait pas qu'ils avaient déjà etc donc c'est quand même un révélateur de potentiel mais j'insiste vraiment et là on est à plusieurs donc je le dis haut et fort il faut aussi leur donner les moyens moi enfin allez je ne comprends pas par exemple je vais faire un peu l'avocate d'autres membres ISP il y avait une ASBL qui est faux bagra qui avait entré un projet pour permettre à nos stagiaires ISP d'avoir des PC des connexions à internet et en plus des formations à nos formateurs lors de la première vague ce projet n'a pas été accepté pourquoi qu'est-ce qu'il se passe enfin je veux dire là on a des acteurs qui sont intéressants intéressés motivés de nous donner les moyens parce que je vois que dans le chat il y a des envies mais il y a beaucoup de peur quoi et donc voilà donc je ne fais vraiment pas fi des problèmes mais c'est aussi un révélateur de potentiel pour voir les choses vers le positif je dois quand même le souligner tout à fait merci Sarah alors pour rester bien dans les temps je sais que Rochane toi tu vas partager donc dans le sondage aussi donc merci de répondre aux questions qui seront publiées dans le sondage ou dans le chat et alors aussi donc le lien vers le buffet digital où il y a aussi énormément d'informations disponibles vas-y Rochane on commence par le sondage ou bien je vous envoie vers notre buffet dans lequel il y a des vidéos des fiches des webinaires et tout ça peut-être tu peux faire d'abord le buffet et puis après ça le sondage tout à fait le buffet le buffet je vais faire un call to action il s'appelle ça sur le webinaire back call to action envoyer un call to action donc je mets ici le texte bouton donc j'ai écrit ici je vous mets le lien comme ça le fait et j'envoie le call to action comme ça vous l'aurez dans un onglet différent vous pouvez le garder vous pouvez le mettre dans vos favoris sachez que c'est vraiment riche alors il y a beaucoup de nouvelles vidéos des podcasts aussi du forum et puis le webinaire qui sera ici aussi vous pouvez retrouver le replay dans ce buffet là parfait très très bien Rochane et alors le sondage alors le sondage maintenant on va vous poser une petite question donc en fait j'espère qu'il va se lancer le sondage parce que ah voilà publier le sondage ça y est c'est parti et le sondage est là alors voilà je suis extrêmement heureuse et fière de terminer à midi pile donc félicitations à tout le monde et je voudrais clôturer juste avec une phrase que j'ai entendue c'est il faut oser et donc on sait très bien qu'en tant que formateur c'est très difficile on a beaucoup donné de nous de notre temps de réinventer de re-scénariser en fait toutes les formations qu'on a fait donc il faut oser et il faut surtout aussi féliciter le temps que tout le monde y met et puis il faut se dire aussi qu'on est tous dans le même cas et qu'ensemble on peut continuer justement à former on peut continuer à inspirer et on peut continuer aussi à influencer tout le marché de l'emploi aussi de demain un tout grand merci Rochane, Sarah Sarah, Yann et tout le monde les 223 participants qui sont encore présents pour l'instant à très bientôt peut-être et puis au revoir et bonne journée à tout le monde merci au revoir merci et bonne journée au revoir merci